Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laetue, basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes, ravageurs et maladies, concombres, fertilisation, Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est offerte par Sem Saveur, le spécialiste des plantes comestibles prête à planter. C'est l'heure du jardinage, car qui jardine, dîne! Des plants de légumes savoureux et colorés, de fines herbes qui font voyager, de petits fruits irrésistibles tout prêts à planter. C'est ce que vous propose Sem Saveur. Consultez la page Facebook et le site web de Sem Saveur pour des astuces de jardinage et des idées de recettes. Salut tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Bonjour M. Bertrand Dumont. Bonjour Jean-Yves Rasse. Vous allez partager avec nous vos connaissances. Les peu de connaissances que j'ai, oui, je vais essayer de vous les transmettre. Mais je peux garantir que tu te tiens à l'affût. Oui, oui. Tu fais beaucoup de veille, comment? Informatique. Pour l'information et les nouvelles données. Je suis encore en train de lire un livre sur la biodiversité et je viens d'en finir un autre. C'est ça, je sais, ça j'en suis témoin. Donc, on ne parle pas à travers notre chapeau, on essaie de ne pas le faire. C'est ça. Et on parle de… Les changements climatiques, c'est aujourd'hui. Oui, c'est les changements climatiques, donc les impacts des changements climatiques. Et puis, on va aussi parler de la manière de les atténuer, comment on peut les atténuer dans notre propre jardin. C'est ça, chez nous, dans notre cours. Oui, dans notre cours, effectivement. Bon, alors, rappelle-nous les grandes lignes sur les changements climatiques. On en entend parler depuis tellement longtemps qu'on dirait qu'à un moment donné, on vient sourd. Alors, je vais vous donner la définition normale, disons, la définition selon la Convention K des Nations Unies sur le changement climatique. Alors, je vous l'ai dit, mais les changements climatiques sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l'atmosphère mondiale et qui vient s'ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des périodes comparables. Donc, on considère aujourd'hui que c'est en très grande partie causé par les activités humaines. Bon, puis tu fais référence, en tout cas dans ce texte-là, on fait référence aux périodes comparables, tu sais, puis aux variabilités naturelles du climat. Si on parle des aires de glaciation, etc., oui, il y a des cycles normaux, mais là, ce qui se passe, c'est anormal. Puis c'est des milliers de chercheurs qui le disent. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on a déjà eu des changements climatiques, mais ils se font à une vitesse à peu près entre 1000 et 10 000 fois plus rapidement que ce qu'on a connu dans les temps géologiques, là, il y a des millions d'années. Donc, c'est ça qui est le problème, c'est que c'est très, très rapide. Donc, l'adaptation de la nature est très compliquée. Alors, parle-nous, un petit rappel sur les gaz à effet de serre. On en a trois, gaz à effet de serre. On a le dioxyde de carbone ou gaz carbonique qui est le CO2, OK, donc, dont tout le monde entend parler. Lui, c'est la quantité importante qui est là et c'est surtout le fait qu'il reste très longtemps dans l'atmosphère. On a le méthane qui est le CH4 qui, lui, est beaucoup moins important. Il commence avec des quantités importantes, mais qui est dix fois plus puissant comme gaz à effet de serre que le CO2. Donc, il y a des moindres quantités, mais il est très, très puissant. Et le protoxyde d'azote, N2O, qui est aussi important, mais qui est moins connu parce que c'est des considérations plus techniques, plus précises. Puis gaz à effet de serre. C'est comme si ces gaz-là créaient un mur qui retient la chaleur terrestre. Est-ce que c'est un peu comme ça qu'on comprend? Le CO2, il en faut parce que c'est grâce au CO2 qu'il y a une couche autour de la Terre qui permet de maintenir les rayons du soleil, la chaleur du soleil qui fait monter la température. S'il n'y avait pas de CO2, ça serait de la glace. Il n'y aurait pas de vie. On gêlerait. On gêlerait et puis on ne serait même pas là, OK? Oui. Donc, il y a permis. Sauf que le problème qu'on a, c'est que cette couche de CO2 qui est indispensable d'effet de serre, donc c'est comme pourquoi il y a un effet de serre? Parce que c'est comme dans une serre, quand vous êtes à l'extérieur de serre, quand vous rentrez dans une serre de vitre, en général, il fait plus chaud. Serre de plastique, c'est un peu différent, mais il fait plus chaud. Pourquoi? Parce que la chaleur est emprisonnée dans la serre. Donc, la couche de CO2 emprisonne la chaleur et nous permet d'avoir des plantes et ainsi de suite. Donc, plus elle diminue, plus on va vers le froid et plus elle l'augmente, plus on va vers le chaud. Bon, et là, on est en période de surchauffe. C'est ça, on est dans une grosse serre. Puis plus on envoie de gaz, de CO2 et de méthane, plus l'épaisseur de cette serre... La quantité globale, si tu veux, c'est pas l'épaisseur. Je ne suis pas trop sur l'épaisseur, mais la quantité globale fait que ça se réchauffe. Il faut, en diminuant la quantité de CO2, on va réduire la température. Et si on diminuait trop la quantité de CO2, on se mettrait à geler. Donc, c'est un équilibre. Oui, un équilibre. Et puis, il y a des conséquences, évidemment, pour l'humanité, mais aussi pour les jardiniers, puis c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Oui. Donc, c'est une hausse globale des températures. Et le mot « global » est très important parce que c'est pas la température qu'on vit à tous les jours, c'est la température globale. On sait que 2023 a été l'année où les 12 mois ont été les plus chauds jamais enregistrés. J'ai bien dit « enregistrés » parce qu'avant, on n'était pas enregistrés. Et donc, ces températures globales, elles modifient en profondeur l'équilibre du climat. OK. Et donc, nous, comme on travaille avec le climat dans le jardin, bien, ça nous impacte. Il y a donc accroissement du nombre de tempêtes plus violentes, plus fréquentes, susceptibles de provoquer des inondations puis des glissements de terrain. Puis, ce qui est le plus redoutable, c'est les grêles, les grêles qui s'abattent en France ici. Donc, pour le jardin, c'est les tempêtes violentes et fréquentes, ce qui fait que ça risque puis ça va jouer aussi sur notre organisation d'arrosage. Quand il n'y a plus beaucoup, bien, on va réduire l'arrosage. Si on a un petit système d'arrosage, il faut en tenir compte. Un réchauffement, une montée des océans provoquée par la fonte de la calque d'acierre. Les océans absorbent du CO2 contre une atmosphère, ce qui les rend plus acides et qui abîme la vie marine, OK? Donc, la vie marine est abîmée, l'ensemble, et une perte de biodiversité, conséquence de l'augmentation des phénomènes météorologiques à un temps extrême. Fait que ceux qui suivent ça de proche vont dire oui, c'est ça. C'est ça qu'on voit aux nouvelles, dans les informations. Et notre perte de biodiversité, elle va être augmentée avec notre monoculture. Plus on a des cultures diversifiées, plus on a de biodiversité, moins on a de cultures diversifiées, moins on a. Donc, les impacts, nous, ça va être des hausses des températures, des risques de sécheresse, tous ces phénomènes-là qui risquent de mettre à mal notre potager. Fait qu'évidemment que ça se traduit, ces changements climatiques-là, sur les populations, en tout cas, l'alimentation des populations. L'alimentation notamment, donc, des pénuries alimentaires, donc une hausse des coûts des aliments. Donc, c'est ce qu'on commence à voir, l'inflation. Il y a une partie de l'inflation, pour moi, qui est due au changement climatique. Une augmentation des risques pour la santé, en particulier l'intensification des maladies et la recrudescence des épidémies. Les médecins tirent la sonnette, hein? Oui, oui, on n'en a vu pas longtemps. Et pour la petite histoire, la semaine dernière, hier, ils annonçaient qu'il y avait une recrudescence du COVID en Europe. Bon, ça recommence. Une progression de la pauvreté, le déplacement de millions de personnes qui vont fuir les inondations, les sécheresses, les conditions de vie impropres. Et donc, ça va mettre de la pression sur les territoires, les territoires agricoles pour pouvoir se nourrir. Donc, tout ça est un effet d'entraînement, un effet boule de neige. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Amoureux des fines herbes, les prêtes à planter SEMSaveur sont faits pour vous. Avec plus de 75 variétés de fines herbes différentes, vous avez l'embarras du choix pour ajouter de la saveur et de la fraîcheur à vos plats. Mais ce n'est pas tout. Ces fines herbes sont maintenant disponibles en petits pots biodégradables, offrant un choix écologique. Adoptez les prêtes à planter SEMSaveur, ces jardiniers de Manipur, qui sont disponibles à la manière amusante et responsable. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors les impacts maintenant, Bertrand, vraiment pratico-pratique sur le jardinier, le travail du jardinier. Les vagues de chaleur. Donc les vagues de chaleur, il faut savoir que les plantes, à partir de 35-40 degrés, elles se mettent en dormance, elles arrêtent de produire de la photosynthèse. Donc si on a beaucoup de vagues de chaleur, on va avoir une diminution des rendements parce qu'il fait trop chaud. Mais Bertrand, là tu parles, admettons au Québec, on parle du Québec. Oui. Les plantes sont moins habituées à des périodes de chaleur. Dans les tropiques, est-ce que c'est la même chose? Pour les plantes, elles sont adaptées, elles sont capables de supporter plus que 35 degrés. C'est pour ça que nos plantes, ça ne va pas être les mêmes au potager. Par exemple, tout ce qui est tropical, tomates, concombres, toutes ces plantes-là. Ça, ça va bien. Ça, ça va bien parce qu'elles vont subir des températures, c'est ça, subir des températures plus élevées sans problème, OK? Mais je pense aux choux, aux radis, aux... ces choses comme ça. Elles, ces plantes-là, n'aiment pas trop la chaleur. La laitue, la laitue va... des coups de chaleur, la laitue monte en graines très rapidement. C'est vrai. Et donc ça, ça va jouer. Et donc des coups de chaleur, tôt en saison, vos laitues, ça va être plus compliqué. Donc des températures plus basses que les moyennes saisonnières parce que le changement climatique, ce n'est pas juste des augmentations de la température, c'est aussi des variations plus extrêmes de la température, une pluviométrie changeante, je vais y arriver, sécheresse, inondation, donc les deux extrêmes, manque d'eau ou trop d'eau, OK? Des coups de vent, des orages, des tempêtes, plus forts et plus nombreux, donc des coups de vent qui peuvent casser les arbres fruitiers, des orages, des tempêtes, de la grêle qui peuvent abîmer les plants. Bon, c'est un petit potager, ça va, on peut mettre des toiles rapidement s'ils annoncent de la grêle. Mais quand c'est des arbres, là, c'est vraiment problématique. Puis aussi, les températures plus basses que la moyenne, ça peut être aussi un démarrage tôt des plantes, notamment chez les fruitiers. Et après ça, on tombe sur une, comment ça s'appelle, des gelées printanières et là, on perd la récolte de fruits. Donc, c'est ça les changements climatiques. Ce n'est pas l'augmentation de la température qui va faire plus chaud, c'est des variations dans le climat, dans les extrêmes. Et là, on a affaire à faire face à ça quand on est jardinien. C'est une forme d'imprévisibilité. Oui. Tu ne le sais pas? La nature, c'est une forme d'imprévisibilité. Oui, mais à ce point, là. C'est l'imprévisibilité des extrêmes. Donc, c'est là que c'est problématique. Alors, une relation, si on pouvait dresser une relation entre la production de nourriture puis les changements climatiques. Alors, la production de nourriture, il y a des effets positifs. Le gaz carbonique, c'est la base de la photosynthèse. Donc, il y a plus d'absorption de CO2. Donc, on pourrait se dire que c'est bon pour les plantes. OK? Parce qu'elles vont absorber plus de CO2, elles vont pousser plus. OK? Sauf que, oui, c'est bon, mais il y a des effets négatifs. Production de vapeur d'eau. Donc, plus les plantes vont pousser, plus elles vont produire de la vapeur d'eau. Donc, régulation des températures. Ça, c'est bon. Parce qu'on oublie souvent de dire qu'un des premiers éléments de gaz à effet de serre, ce n'est pas un gaz parce que c'est la vapeur d'eau, c'est la vapeur d'eau. La vapeur d'eau a un effet sur l'effet de serre aussi. Mais on en parle peu parce qu'on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Donc, ça fait partie du... Parce que la couverture nuageuse va retenir la température. Effectivement. C'est ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas une bonne idée. Avec la grosse machinerie agricole. Non. Ça n'a rien à voir avec la machinerie. Juste le fait de retourner la terre. On va... Au moment où on retourne la terre, on émet du dioxyde de carbone et du protoxyde d'azote. Attends. Et ce n'est pas parce que tu roules ton tracteur. C'est juste le retournement de la terre qui va favoriser ça. En partie. En partie, les deux sont liés. Les sols compactés et inondés vont rejeter du méthane et du protoxyde d'azote. OK. Donc, deux gaz à effet de serre. Puis, si on utilise des engrais azotés de synthèse, c'est des émissions importantes de protoxyde d'azote. Protoxyde. Protoxyde. Sais-tu ça? On en parle très peu. Mais en agronomie, peut-être qu'ils en parlent eux. Parce que la production va émettre des protoxydes d'azote. Les protoxydes d'azote, c'est vraiment aussi problématique. Alors, est-ce que plus de CO2, ça pourrait être mieux? Tu sais, pour ta production, en mettant, de plantes qui... Il y a des limites à cette absorption. Donc, les plantes d'origine tropicale réalisent différemment l'accroissement du CO2 dans l'air que les plantes d'origine tempérée. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc, elles vont avoir... C'est-à-dire, elles en captent plus? Oui, elles en captent plus. En zone tropicale? Oui, je ne rentrerai pas dans les détails. C'est très compliqué. Mais en général, retenez ça. Mais au-dessus de 40 degrés, la plupart des plantes réduisent leur photosynthèse. Même en tropique? Oui, même en tropique. Au-dessus de 40 degrés, elles vont arrêter leur photosynthèse. Tout simplement, c'est qu'en même temps que la photosynthèse, il y a de l'eau. Donc, elles vont commencer... Elles vont se mettre en retrait pour essayer de survivre. Elles ont l'instinct de survie, ces plantes-là. Donc, elles évaporent moins. Oui. Elles arrêtent d'évaporer. C'est ça. Bon, pour garder l'eau dans leur tissu. Et puis aussi, ça prend une ferme d'énergie pour la photosynthèse. Donc, là, c'est trop chaud pour elles. Un peu comme nous. À 40, là, on commence à ralentir. Notre métabolisme, même si on va à l'extérieur, notre métabolisme ralentit. C'est beaucoup plus difficile de se déplacer. C'est beaucoup plus fatigant. Donc, humidité du sol, hygrométrie, agitation de l'air ont des effets plus ou moins positifs aussi sur l'absorption du CO2. Donc, tout ça est en ligne de compte. Vous écoutez Radio Légum et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous êtes à la recherche de réponses sur la manière de cultiver votre potager, vos légumes et vos fines herbes? Je vous propose le jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Dans ce livre, je réponds à plus de 1 400 questions. Elles abordent aussi bien l'aménagement du potager, l'entretien du sol et des plantes que la récolte. Je réponds aussi aux questions concernant 30 légumes et plus de 20 fines herbes. Le jardin potager, questions de jardinier, réponses d'un horticulteur. Un produit 100 % québécois est en vente dans les livrairies du Québec. Vous écoutez Radio Légum et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Comment est-ce que le jardinier a une possibilité de mettre en place des actions qui sont bénéfiques pour le climat? Oui. Donc, limiter au maximum ces émissions de gaz à effet de serre quand on jardine. Donc, utiliser des équipements qui fonctionnent à l'électricité, particulièrement au Québec où on a une électricité qui est produite de manière pas mal verte. Elle n'est pas 100 % verte, mais 99-95 % verte. Parce qu'il y a un petit peu de... Quand on fait des barrages, il y a un petit peu de problématique de méthane. Mais tu dis ça, tu dis ça. Tu sais, quand il y a l'entretien des terrains, des pelouses, c'est des instruments à gaz. Oui. À deux temps. Des moteurs à deux temps qui libèrent énormément. Alors, électrique, puis tout le monde va en être plus heureux. Oui. C'est beaucoup moins bruyant. Oui, effectivement, parce que ça, c'est le corps à l'air, c'est le bruit. Oui. Suppression des engrais azotés de synthèse. On en a suffisamment des engrais naturels. Remplacement de la pratique du labour et du retournement du sol par le travail minimal du sol. Donc, c'est moins de dépenses énergétiques pour le jardinier. On aère le sol. C'est bénéfique pour les organismes. L'humidification est plus facile, la matière organique, et la minéralisation est plus lente. C'est comme ça, parce que quand on retourne, c'est là que ça joue. C'est dans l'humidification. Il y a une partie, au moment de la minification, de la dégradation de la matière organique, qui émet du CO2. Tu sais, on le sait. Fait que tu dis que c'est bénéfique pour les organismes dans le sol. Oui. C'est bénéfique pour notre organisme de bouger manuellement. Oui, c'est ça. Mais pour les organismes du sol, il y a un bénéfice. Oui, parce qu'ils vont avoir de l'air. C'est des plantes, la plupart sont aérobiques. Donc, il y a aérobique et anaérobique. Aérobique, ça demande de l'air. Ils demandent de l'air. C'est pour ça qu'ils sont dans la partie supérieure. Il y a des bactéries qui sont dans le plus profondément, mais la majorité sont dans les 15-20 cm du sol parce qu'il y a de l'air dans cet endroit-là. Alors, tu leur donnes la possibilité de travailler pour toi. C'est ça. Donc, il y a des plantes herbacées, mais si vous ramassez vos plantes herbacées, puis vous les compostez, vous ne les exportez pas. Donc, ce que vous n'utilisez pas, ce que vous utilisez, vous le mangez. Ce que vous n'utilisez pas, vous le compostez. Et là, vous le remettez dans le système. Donc, il y a une forme de séquestration. C'est principalement chez les plantes ligneuses. Donc, un arbre séquestre pour très longtemps. Et tant que vous ne le brûlez pas, vous ne remettez pas de CO2 dans l'air. Donc, c'est ça. Et puis, il y a donc séquestration aussi du carbone dans la matière organique et du compostage. Le problème, c'est le carbone. Donc, c'est le gaz carbonique, mais c'est le carbone qui est vraiment problématique. Donc, avec le compostage, on le remet dans la matière organique. Et puis, comment s'adapter et atténuer les effets des changements climatiques et faire ça à partir de chez nous? Oui, chez nous. Donc, mise en place d'un sol, ce qu'on appelle un sol résilient. C'est un sol qui est vivant, qui a un taux élevé de matière organique, ce qui procure une structure sable, poreuse, aérée, ainsi qu'une activité biologique diversifiée. C'est ça, un sol résilient. Une plus grande capacité à conserver son intégrité structurelle et fonctionnelle en cas de perturbation. Donc, on essaie qu'il soit le plus stable possible. Ton sol. Le sol. Oui. Une meilleure infiltration, donc avantage en cas d'efforts de pluie ou d'inondation. Une bonne rétention d'eau, ce qui permet de faire face à la sécheresse. Donc, il faut qu'il soit à la fois qu'il puisse se drainer comme il faut, mais retenir l'eau comme il faut. Et ça, c'est la matière organique. J'en parle depuis tout le temps. Je n'arrête pas de parler de ça. Vous allez me trouver fatigant, mais c'est la matière organique. C'est très important parce qu'elle sert de tampon, de forme de tampon. Donc, dans le pH, dans la quantité d'eau et ainsi de suite, la matière organique est très importante. Puis, elle nourrit la plante. Donc, je vous donne ça en rafale. Tout ce que je viens de dire, vous allez retrouver l'information sur les balados suivants. La matière organique vivante est indispensable. Travailler le sol ou pas, voilà la question. Le compostage, bien plus que la gestion des déchets. La fantastique et insoupçonnée vie du sol. Les multiples bienfaits des amendements. Nourrir la plante ou prendre soin du sol pour nourrir la plante. Donc, tous ces balados-là, vous allez avoir de l'information qui va vous permettre de rendre votre jardin éco-responsable. Éco-responsable, même face au climat. Jardin comestible éco-responsable, c'est ça le concept du jardin comestible éco-responsable des deux livres. Donc, je vous propose sur le site internet. C'est vraiment cette idée qu'on peut faire notre part dans notre potager. Et arrêtez de me dire que les petites parts, c'est invariant, puis c'est les grosses compagnies. Nous sommes les compagnies. Si on décide de ne pas acheter des compagnies, les compagnies vont changer leurs habitudes. Donc, même les petits gestes, même les gestes dans votre potager, même les gestes dans votre jardin vont avoir de l'influence. Si vous décidez de faire votre propre compost plutôt dans l'acheté, ou dans l'acheté, pardon, seulement une partie, si vous utilisez des engrais naturels plutôt que des engrais chimiques, on va arrêter de produire des engrais chimiques parce que personne ne va en vouloir. Donc, on va utiliser des produits naturels. Donc, acheter, c'est voter, comme disait Laure Varidel. Elle a raison. Acheter, c'est être responsable. Et éco-responsable, c'est choisir ce qu'on va acheter et ne pas acheter. Et ne pas acheter pour éviter du transport de sacs de compost. Et c'est ça, on l'a dans la cour. Mais voilà qui met un terme à ce balado. Oui. Ça fait des réflexions et ça nous montre qu'on a un impact. On a un impact positif. Il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas le temps de se décourager. Oui. Alors, le potager, ça peut être le fun, ça peut être le plaisir, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être le plaisir de manger. Mais si on y rajoute un petit peu d'écorresponsabilité, c'est encore mieux. Mais absolument. Alors, si vous voulez plus de détails encore que tous les balados que tu viens de suggérer, vous allez sur radio-légumes.com, c'est le site où il y a énormément d'informations. Vous pouvez écouter les balados quand bon vous semble. Et je voudrais remercier, avant qu'on se quitte, Sam Saveur ainsi que Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique. Et à vous tous, à vos jardins, à notre écoresponsabilité collective. Et c'est ensemble qu'on va peut-être changer le monde. Qu'est-ce que tu en penses, Bertrand? Je pense que chacun chez soi est tout le monde ensemble. À bientôt. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Sous-titrage Société Radio-Canada